Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours le 4 octobre 2020, 17h11, heure du Québec. Ça va les ados? Vous êtes toujours dans le sous-sol? OK, restez-y. Parce que les grands ont du travail à faire. On a des choses importantes à publier, à partager, à discuter. Les ados, restez dans le sous-sol. Pendant ce temps-là, en Espagne, Madrid plus précisément, ça ne va pas bien non plus. Douleur en Espagne, les flics effectuent des contrôles ponctuels à Madrid, verrouillés après que des millions de personnes aient été invitées à rester chez elles, sauf en cas de nécessité absolue. On est le 4 octobre. Apparemment, il n'y aurait pas eu de deuxième vague selon les ados de Radio-Québec. Mais là, on est déjà depuis un petit bout de temps dans la deuxième vague qui a suivi une première vague qui ne s'est jamais terminée. Le mois d'avril, le printemps et l'été n'ont pas éliminé le virus et la propagation de ce virus-là. Ça nous est rapporté par The US Sun. Les policiers ont effectué des contrôles ponctuels à Madrid, verrouillés après que des millions de personnes aient été invitées à rester chez elles. Madrid a été placée sous deux semaines de nouvelles restrictions de coronavirus. Donc, c'est l'ensemble de la ville. On avait commencé il y a déjà une semaine ou deux à confiner des quartiers, des arrondissements. Maintenant, c'est toute la ville qui a été placée pour deux semaines de nouvelles restrictions à côté de Vendredi qui vient de se passer, à 22h, heure locale. On voit les flics de Madrid qui ont installé des points de contrôle aux abords de la ville. De nouvelles restrictions signifient qu'il y a des limites strictes sur les personnes pouvant entrer et sortir de la zone de Madrid. Des nouvelles règles signifient que tous les voyages non essentiels à l'intérieur et à l'extérieur de la capitale sont interdits. Les restaurants doivent fermer à 23h et les magasins à 22h et les deux doivent limiter l'occupation à 50%. Des flics masqués ont installé des points de contrôle temporaires aux limites de la ville et ont arrêté les voitures pendant environ 20 minutes à la fois. Les résidents de Madrid et de neuf villes voisines ne peuvent pas quitter la zone, sauf pour des raisons professionnelles, scolaires ou médicales. Les nouvelles règles espagnoles concernent 4,5 millions de personnes. La région de Madrid connaît un taux d'infection en flèche avec 730 cas pour 100 000 habitants. Le reste de l'Espagne compte 300 cas pour 100 000 habitants, le taux le plus élevé de l'Union européenne. On a beaucoup de bizarres en Espagne à baisser cette tangente-là. Le premier ministre du pays, le socialiste Pedro Sánchez, qui est là après avoir, lui, effectué un coup d'État, a déclaré que les nouvelles règles étaient cruciales pour empêcher la répétition des scènes horribles de mars et avril lorsque les hôpitaux étaient envahis de patients mourants. Les nouvelles normes de santé devraient être introduites dans d'autres régions espagnoles une fois qu'une municipalité aura 500 infections pour 100 000 habitants pendant 14 jours et ou 30 % des unités de soins intensifs occupées par des patients de la COVID-19. Madrid avait déjà limité les rassemblements sociaux à un maximum de 6 personnes, mais les infections ne cessaient d'augmenter. Madrid est à la tête de la résurgence du virus en Espagne, qui compte le plus grand nombre de cas cumulés d'Europe, avec 770 000 cas confirmés depuis le début de la pandémie. La ville compte sept fois plus de cas que la moyenne européenne, qui était de 94 pour 100 000 habitants la semaine dernière, selon le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies. Plus de 32 000 personnes sont mortes du virus en Espagne, selon le ministère de la Santé. Le nombre réel de décès est probablement beaucoup plus élevé, étant donné le manque de tests au cours des premières semaines de la pandémie. On voit ici un agent qui vérifie l'identité d'un conducteur à Madrid. Les points de contrôle ont été introduits comme un moyen de réduire les cas de COVID-19 à Madrid. L'Espagne a un taux d'infection, ou un coronavirus le plus élevé d'Europe. Donc, on n'est pas sorti du bois, comme dirait l'autre. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça va prendre beaucoup de patience. On va se retrouver probablement de l'autre côté du mois de janvier. Peut-être même au printemps encore avec cette maladie. OK, les adolescents, vous avez compris, là? Bon, retournez écouter Pink Floyd et Led Zeppelin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada